Bonjour à vous, mes chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 29 février 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies peuvent vous réserver, voir ce que l'on peut vous retransmettre, excusez-moi, vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être des messages qui pourraient autant venir à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir, de visionner également votre signe ascendant, particulièrement, ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait à ce moment-là vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre façon de comprendre les choses qui apportent son lot de solutions, évidemment. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement qui, dans un contexte de guidance, veut dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, concernent votre vie, votre situation, comme je le répète, mais aussi que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Donc, il y a un tri à faire certainement dans un tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le Namasté comme énergie globale, ou du moins ce qui serait l'énergie globale, ou du moins ce qui va s'avérer la tendance éventuellement. On verra bien d'ici la fin. Ensuite, on va travailler principalement avec le Tarot des anges, avec l'oracle des esprits protecteurs, l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle des sept énergies en première partie. J'ai rajouté également trois portes, c'est-à-dire la porte de l'univers, la porte de l'âme, ainsi que la porte de l'intuition. J'ai mis des intentions. Alors, quand on sera à cette étape-là, je vous donnerai exactement l'intention que j'ai mis dans la demande. Alors, on va grosso modo ce que va être la première partie. En deuxième partie, fidèle à mes habitudes, deux questions à laquelle on répond. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine, le ou les domaines, selon vos besoins. On va répondre avec les réponses angéliques, ainsi que les Divine Time Oracle Deck, qui vont vous donner un espace-temps. Ça peut être un espace-temps qui peut être propice, ou alors une période où les choses pourraient éventuellement mieux se produire. Alors, à vous de voir. On va être en concernant la deuxième partie. Je vous donnerai un peu plus d'explications également. Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 29 février 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité, comme votre présence aussi à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, 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 merci pour vos encouragements, vos remerciements. C'est sûr que ça me nourrit. Je vous en remercie infiniment. Et dans le même souffle, je devrais dire, j'aimerais aussi remercier les nouveaux abonnés. Bienvenue, évidemment. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies nous réservent pour votre période du 16 au 29 février 2024, et on va débuter tout de suite avec l'énergie globale, alors c'est parti. On a la bénédiction d'une porte fermée. On vous dit, à un moment, rien ne se passe, puis tout semble se manifester d'un coup. Une porte va bientôt se fermer, mais avant que tu en aies conscience, une autre va s'ouvrir. Tu marches vers une autre vie, plus lumineuse, une vie dans laquelle tu pourras être ce que tu es véritablement. Namasté. Wow! Quand même une belle affirmation ici, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment vous allez le prendre. Je ne sais pas vous en être rendu dans votre chemin de vie, si ça a une signification. Je suis certaine, pour ceux qui en sont là, c'est une lueur d'espoir. C'est quelque chose qui fait que, bon, plus ça change, plus c'est pareil. Mais c'est aussi le fait, c'est justement qu'il y a... Je pense qu'on est en plein travail. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas nécessairement conscience qu'il y a des portes qui se ferment, mais en même temps, il y a des portes qui s'ouvrent. Je suis certaine, vous avez des possibilités dans cette quinzaine de renouveaux, de... Moi, je verrais plutôt de renouveaux, d'événements qui se déroulent, évidemment, à des moments peut-être qu'on s'y attendait le moins. Ça débloque, en fait, qu'un moment où on s'y attendait le moins. C'est surtout ce que je retiens de la carte. On verra bien si ça se réperture, qu'on revoit un peu dans le tirage, un peu, si on en est dans cette période. On va aller voir au niveau de votre état d'esprit, un peu ce que vous pensez, ce à quoi vous réfléchissez, comment vous filez, quelle est votre humeur, etc., etc. Comment vous êtes, ou du moins que vous allez être dans cette quinzaine, puisqu'on parle ici de journée d'avance. Alors, allons-y. Le roi d'air, ici, on a la gardienne de l'air et la gardienne de l'eau, dis donc. Hum. Alors, le roi d'air, le roi qui, dans sa signification, indique une réussite, une assise, une assurance. On nous parle ici, on vous dit de livrer le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller, vos besoins. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Oui, ça, des fois, c'est un peu plus difficile, hein. On est tellement à vouloir gagner des sous pour combler nos besoins, que, veux dire, on oublie un peu qu'il y a peut-être des gens qui nous attendent à la maison. Allez voir, si ça vous concerne, évidemment. On a essayé de trouver un équilibre. Le trop, c'est comme pas assez. Je ne le dirai jamais assez. Ce n'est pas pour rien que j'ai un yeng ce matin. C'est, on vous demande de livrer le fond de votre pensée avec confiance. Il y a quand même un peu de bleu dans ce violet-là. On joue un peu dans les couleurs ici. Le bleu, c'est la communication fluide. C'est la façon de s'exprimer. C'est, comment je pourrais bien vous dire ça, c'est votre capacité de vous exprimer, oui, mais aussi d'écouter et de comprendre les autres. Ici, on n'est pas à faire des discours, on est à faire des échanges. Donc, c'est justement en livrant votre pensée profonde ou votre opinion, ou peu importe, qu'on ici, on libère certaines énergies, mais il y a des discussions possibles. Donc, si dans des questionnements, si vous êtes dans des réflexions, c'est aussi une bonne façon, vous dire, d'aller voir un peu ce que les autres pensent. Simplement, pas nécessairement pour vous influencer, mais c'est surtout pour voir un peu l'impact que ça peut avoir sur les autres. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Si vous êtes dans un questionnement, évidemment. Il y a une gardienne de là qui vous dit de changer vos perceptions. Est-ce que c'est... Est-ce que vous vous retenez? Est-ce que vous avez... On a l'impression ici avec cette belle gardienne-là, regardez-moi. On vous dit bien de changer vos perceptions. Est-ce que vous captez, ce que vous... Votre première, vous dites peut-être d'approfondir un peu plus, aller voir un peu plus, comprendre un peu plus. Je pense que cette discussion-là ici va vous aider dans ce sens-là. Ça va nous aider avec les gens un petit peu de comprendre un peu leur façon de penser. Parce que il semblerait que votre perception n'est pas nécessairement claire. Ou alors, elle est trop influencée par ce que vous, vous pensez. Donc, votre perception, on veut dire, de ce que les autres disent, c'est par rapport à ce que vous, vous pensez. Donc, on n'est plus ici dans deux idées différentes. On n'est pas ici dans deux... C'est un peu dans ce sens-là. Je ne sais pas si je suis claire de la façon dont je vous amène la sensation. Mais c'est... Moi, je pense qu'on a peut-être parfois une idée déjà faite. Donc, le fait qu'on vous indique de changer de perception, c'est que justement, il n'y a pas l'ouverture pour prendre les choses comme elles y sont. Et ensuite, s'il le faut, analysez ou essayez de comprendre quoi que ce soit, selon ce que... Si ça vous intéresse ou pas, évidemment. Parce que juste à côté, on nous parle de... Vous connectez à vos émotions. Regardez-moi ce bleu ici qu'il y a autour qui nous parle. Que oui, il y a du bleu ciel ici qui nous indique une créativité. Mais il y a beaucoup aussi de bleu un peu plus foncé qui nous indique que c'est votre mental qui est ce qui parle dessus. Donc, on est ici dans les faits, dans l'esprit un peu plus cartésien, un peu plus logique, qui fait que les émotions sont un peu écartées, je veux dire, de la façon... Donc, quand je parle d'émotion, moi, je vois plutôt comme un peu moins d'empathie. On n'est pas plus ou moins intéressé à comprendre. J'ai l'impression ici que vous êtes un... L'impression générale que j'ai un petit peu, c'est comme si vous vous isolez du moment que vous avez un problème ou que vous avez une interrogation ou quoi que ce soit. C'est comme si on se coupait de tout pour arriver à simplement essayer peut-être d'isoler, c'est-à-dire exactement ce qui vous ennuie ou ce qui vous tracasse, ça peut être dans ce sens-là ici. Mais d'un autre côté, vous vous coupez d'outils aussi qui font que la compréhension pourrait devenir beaucoup plus rapide. N'oubliez pas, ici, on vous dit de changer vos perceptions. Donc, on ne fonctionne plus, on ne capte plus de la même façon. Il faut aller encore plus profond ou alors d'une façon différente. Ici, on vous dit de vous connecter à vos émotions, donc de rester sur plancher des vaches. Je veux dire, on ne vous demande pas de pleurer avec les gens, mais c'est de l'empathie, c'est de la gentillesse, c'est d'exprimer dans ce sens-là une compréhension émotive. Donc, ça ne veut pas dire de vous effronter non plus, mais on le voit que c'est par rapport au... Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites comme métier, est-ce que vous avez beaucoup d'interactions avec les gens, qui fait qu'éventuellement on se protège aussi un peu. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on pourrait le voir. Mais je sois certaine, c'est ce qu'on vous amène dans votre état d'esprit, la façon que vous réagissez aux gens. Donc, vous vous enfermez un peu. Vous êtes prêts à discuter, mais d'un autre côté, je veux dire, jusqu'à un certain point. Je veux dire, on ne va pas se laisser, je vais dire perturber, mais en réalité, vous ne devriez pas vous laisser perturber parce que vous avez votre assise à vous, surtout avec ce roi-là. Mais ça pourrait être dans ce sens-là, c'est peut-être l'impression qu'on veut, ou alors c'est ce qu'on ne veut pas justement vivre, se laisser embarquer dans les histoires des autres. Mais ici, il ne s'agit pas de se laisser apporter ou non, c'est vraiment, vraiment votre perception à vous, la façon que vous voyez les choses. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène à observer un peu comment vous réagissez dans un premier temps avec une interaction avec les gens. OK? Ici, ça semble, ici, vous perturber plus que d'autres choses. Vous êtes plus porté peut-être à votre état d'esprit, je veux dire, à considérer que ce que vous pensez est bon pour vous. Ce que les autres disent, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui vient nécessairement vous toucher. Quoiqu'ici, dans cette période-ci, on vous demande justement d'être un peu plus ouvert face aux réactions des gens, d'accord? Sans nécessairement vous laisser vous remettre en question, c'est un peu dans ce sens-là. Après ce point de vue-là ici, on va le voir, on va aller voir à la deuxième intention, c'est-à-dire de voir un peu comment, qu'est-ce que vous allez faire dans cette quinzaine-là, qu'est-ce que vous allez amorcer ou non, on n'est pas toujours au même point. C'est, qu'est-ce que, les effets, les essais, les façons de voir un petit peu, je le vois comme une intention, plus amorcer les choses que d'autres choses, on va voir qu'est-ce que ça nous amène. On a les amoureux ici avec le 6, on nous parle d'engagement ici avec le 23, carte centrale de votre, ça me fait penser un peu à la ligne ici, c'est votre refus un peu de vous engager, que ce soit émotivement, je ne sais pas pourquoi ça revient, engagement. La dernière fois, on parle de pureté ici, c'est beau petit ancien, c'est bel enfant, ok, on vous la montrera tantôt. Le 6, c'est ici, les amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de relations intimes, pour certains, et de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre, on nous parle d'une bonne santé. Bon, c'est quand même bien. Le 6, on le sait au niveau de la numérologie, c'est principalement les autres, en fait. C'est votre aspect, la façon que vous interagissez avec les autres, comme les autres interagissent avec vous aussi également, avec ce 6. Donc, c'est les autres principalement, c'est aussi le service, c'est la main tendue vers les autres, comme les autres, la main tendue vers vous. On est dans des énergies là, ici. Moi, ce que je retiens des différents choix, je pense que réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre, c'est un petit peu là que je vous amène. Puisqu'on vous demandait aussi, dans votre état d'esprit, de changer, ou alors c'est votre désir à vous de changer vos perceptions, de vouloir un peu voir les choses autrement, de ne pas toujours être blasé ou toujours, on va dire, bon, ennuyé par les discussions qu'on pourrait avoir, et de vous connecter à vos émotions. C'est un peu dans ce sens-là que je les ramène encore une fois. Il y a peut-être quelque chose que vous manquez, c'est en restant dans votre réserve, trop réservé, ou alors vraiment vous n'êtes pas intéressé à, ne serait-ce que, c'est pas de changer d'idée, c'est de voir un peu ce que, face à ce que vous êtes, la façon que vous êtes dans la vie, etc., etc., on ne veut laisser personne interférer avec ce qu'on appelle notre moi. Donc, on se met comme si on était dans une bulle, comme si on était à part, on écoutait les autres, mais en mettant, on se tenait un peu loin de tout ce qui pourrait nous, je ne sais pas, c'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, moi, ici. Il y a un engagement ici, confiance en soi, estime de soi avec la couleur du troisième chakra. On nous parle du 23, le 2 et le 3 qui nous reviennent à 5. Je pense qu'on va, on va, est-ce que ça vous, est-ce que cette énergie ici vous fait réaliser qu'effectivement, vous vous tenez peut-être un peu trop à l'écart quand il s'agit, veut dire, du côté émotif, ou la façon que vous réagissez ou que vous percevez des choses, c'est possible aussi, au lieu de vous avancer ou d'interagir peut-être avec les gens, c'est une possibilité aussi, parce qu'il y a un engagement ici. On vous dit être vrai envers soi-même et envers les autres, et on vous dit de faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Donc, ici, on ne se remet pas en question, même si on vous dit que vous êtes un peu trop dans votre bulle quand vous vous impliquez pas nécessairement dans une conversation ou dans un échange ou peu importe. Il y a un engagement ici. Avec ce 23, le 23, c'est le 5. Donc, c'est le 2 qui nous demande l'ouverture, qui nous demande de collaborer, d'être réceptif aux autres. Le 3 qui nous parle d'expansion, qui nous parle de communication fluide, donc vous avez la parole facile, c'est plus facile d'engager une conversation. Pour un total de 22,5 qui nous parle de liberté, qui nous parle de carrefour, qui nous parle de prendre un virage autre de ce que l'on fait dans le moment, et de vous engager, dans le fond. C'est comme si vous réalisez qu'effectivement, vous avez peut-être un peu trop, vous restez un peu trop à l'écart. On veut essayer justement de retrouver un peu les gens. Est-ce que ça vous a été peut-être déçu par l'attitude de certaines personnes? C'est bien possible. Ou alors blessé. C'est ce qui fait qu'on s'est un peu retiré. L'image que j'ai eue, c'est comme si, veut dire, on vivait plus à travers les réseaux que dans la vraie vie. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens un peu. Est-ce que vous êtes isolé peut-être dans un certain sens et en même temps avec beaucoup de gens sur les réseaux, possible? Je suis certaine. Ici, il y a un engagement à autre chose. Je pense que si ça a été un besoin ou ça a été une nécessité, ou peu importe la façon que vous le vivez, ici, on s'engage à faire autre chose. C'est comme si peut-être on est rendu. Je vous donne un exemple. Si ça fait plusieurs années que vous travaillez à partir de la maison, vous êtes un travailleur autonome ou peu importe, vous avez conscience que vous vous êtes coupé un peu des gens, je veux dire, parce que vous travaillez seul. Donc, on n'est pas... Je le ressens comme une réserve en arrière. C'est un peu spécial, la sensation que j'ai. Enfin, bref, ici, pour moi, c'est comme si vous vous engagez à faire les choses autrement. On prend conscience d'eux. Et à partir de ce moment-là, on prend une décision de faire les choses ou du moins d'essayer de faire les choses, tenter de faire les choses différemment. Mais c'est une nouvelle façon de faire, parce qu'on parle du 5 ici, qui nous parle d'avoir en même temps une certaine sensation de liberté. C'est comme si on était moins encabanné, peut-être, ou du moins pris, peut-être, dans une situation où est-ce qu'on ne peut pas nécessairement s'ouvrir nécessairement à tout le monde. Chose certaine, vous aurez la possibilité, dans cette quinzaine, de changer les choses dans ce sens-là. D'accord? On s'ouvre. Il y a une pureté ici. Regardez-moi ce beau bébé. On n'est pas d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté, de vérité. On est encore avec le 5 comme valeur. Dans le chakra du cœur, encore mieux. Toutes les émotions, tout ce qui passe, passe par le cœur. Regardez-moi ce beau petit ange-là. C'est avec ses grands yeux. C'est l'innocence. C'est la valeur. C'est de penser, de réfléchir, de parler avec son cœur. C'est un peu dans ce sens-là. Parce que vous êtes en confiance. On parle d'estime de soi, de confiance en soi ici. On n'a pas peur de laisser parler son cœur. Parce que, pour nous, c'est une façon saine de faire les choses ici. On ne va pas se... Comment je peux bien vous dire ça? C'est fatiguant de ne pas avoir être capable de vraiment verbaliser un peu ce que je ressens. C'est dans l'idée ici, c'est que je vous sens comme si... Laissez-moi rattraper mes idées. Je le vois comme si, je veux dire, vous étiez pris auparavant dans un certain rôle qui peut... Peut-être que vous n'aviez pas nécessairement la possibilité d'être autre chose que d'un esprit cartésien. C'est-à-dire qu'il fallait... Je vous donne un exemple. Si vous êtes un patron, vous aviez des employés. Bon, on ne peut pas nécessairement réagir. C'est... Vous êtes le point de ralliement. Donc, on ne peut pas se permettre de... Comment je peux dire ça? De ne pas être cartésien. Je veux dire... Parce qu'il faut diriger. Il faut aider les autres. Il faut... Bon. Ici, je veux dire, on... C'est peut-être quelque chose que vous avez changé dans votre vie. Vous vous êtes rendu autre part. Chose certaine ici, avec l'engagement que vous prenez, je veux dire, à vous ouvrir. À vous libérer de certains carcans aussi, parce que le saint, c'est aussi la liberté. C'est aussi la... On veut changer. On se secoue un peu. On veut sortir de certains dogmes, de certaines façons qu'on s'est imposées aussi, une discipline qu'on s'est imposées. Cette pureté-là du cœur, je veux dire, vient un peu... Je dirais, nous aider à voir les choses un peu différemment. Avec les yeux du cœur, je veux dire, on n'est plus dans la logique. Je veux dire, on est dans le ressenti. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vois plus vous épanouir dans ce sens. Parce qu'on continue à trouver l'engagement. On veut dire, on continue à trouver une façon de faire les choses, justement, pour regagner cette certaine... Parce que le saint, c'est un apprentissage par l'expérience, oui, mais c'est un changement de vie. On veut... On est motivé. On est prêt à s'adapter. On est curieux. On est polyvalent. On est ingénieux face à cette énergie-là. Ça veut dire, on veut avoir... C'est un besoin de changement. C'est... On veut explorer. On veut faire autre chose. Ici, on le fait avec le cœur. Donc, on va y avoir avec notre ressenti ici, avec toute notre gentillesse, avec toute notre compassion, etc., etc. On a une vision positive de la vie. Donc, on arrive ici à voir les choses un peu différemment. Mais c'est... Par deux fois, on veut changer les choses. On est assez sûr de nous pour dire qu'on veut voir... On veut faire ou voir les choses différemment. C'est peut-être parce que la façon auparavant vous donnait... Vous donnait peut-être juste un côté de la vision et non pas les... Ils n'ont pas une vision élargie. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on pourrait l'interpréter. Chose certaine, vous êtes prêts à vous ouvrir. Ici, on sent vraiment parce que... J'ai comme l'impression que vous n'avez rien à perdre. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. OK? Alors, on va dans l'action, voir justement s'il y a des choses qui puissent nous guider un peu dans quel sens. On nous parle de 10 de terre. C'est parfait. On nous parle de la puissance de l'action ici avec le 15. Tiens donc, encore un 5. Et la toute dernière avec le 6 de ce qui est et. Bon! On devient philosophe. Regardez-moi ce beau chakra du cœur aussi. On nous parle ici, entre autres, d'une vie familiale très heureuse, pour ceux à qui ça s'adresse. Sécurité financière également. Et percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. C'est sûr parce que vous avez changé certaines choses ici. Quand on... Moi, je regarde... Percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie, dans les petits gestes, dans le quotidien, dans les... C'est dans l'énergie de cette façon-là que je vous verrai. C'est plutôt... C'est comme si, je veux dire, on se sent un peu plus vivant. On a l'impression, je veux dire, qu'on respire mieux, qu'on voit mieux, qu'on voit... Peu importe, un petit peu comme... Il y a quelque chose ici qui nous... Qui nous étonne un peu dans cette idée-là. C'est sûr que la façon que vous avez changé les choses, ou du moins, ça peut être... C'est pas énorme. Ça peut être juste une petite perception que vous avez sans nécessairement changer votre vie au complet. Quoique, ça dépend toujours où c'est vous qui allez donner le coup d'envoi, mais ça reste à quelque part ici. Que ce changement de perception, ce changement de vision, ce changement d'agir, d'interagir avec les gens, ça déjà, ça vous amène des petits changements. Les gens ne réagissent pas tout à fait de la même façon avec vous. C'est plus ouvert, c'est plus facile, c'est plus fluide, c'est plus... On est à l'aise avec les gens, on cherche pas à savoir qu'est-ce que les gens veulent de vous, etc. On se sent pas nécessairement sollicité ou quoi que ce soit. C'est juste discuter librement, sans attendre, sans... Un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, ici, le 10 de TAC. Et le 10 nous parle de résultats, que vous êtes prêts pour la suite. Donc, on est dans une énergie ici où est-ce qu'on s'ouvre. Et avec le cœur, c'est encore mieux. On continue avec la pureté. C'est selon vos... On reste fidèles à nos principes de vie, à notre base, à la façon qu'on voit la vie, à notre moralité, etc., etc., dans ce sens-là. Mais, je veux dire, c'est comme si, je veux dire, on donnait la chance aux gens de... Plutôt, on se donnait la chance de voir un peu plus ce que les gens ont... Pas nécessairement à vous offrir, parce qu'on n'est pas du tout dans cette idée-là. C'est vraiment de vivre, quoi. Laisser écouler, laisser... Tout simplement. On n'est pas du tout, je veux dire, ici à... La vision que j'ai... La vision que j'ai eue, c'est comme si, je veux dire, on était un gérant de banque, un exemple. Gérant de banque, donc, on fait affaire avec toutes sortes de personnes qui viennent nous solliciter. Donc, notre côté cartésien, ici, est mis en avant, parce qu'il faut savoir déterminer, c'est la personne en dehors des chiffres qu'on ne va pas aller chercher, en dehors de la personnalité de la personne, ce que vous captez, qui fait que vous faites une opinion de la personne, dans le cadre de votre travail, je parie bien. Donc, ici, c'est comme si... Bien, on est porté à reproduire ce schéma-là dans notre vie personnelle. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène un peu l'idée. Ici, on apprend, justement, à oublier un peu notre façon cartésienne de travailler quand on est, je veux dire, en dehors du travail, justement. C'est un peu dans cette idée-là que vous vous rendez compte que vous êtes fermé. C'est sûr que, je vais vous donner l'exemple que je vous ai donné, ça peut être une personne qui peut te solliciter en dehors de son travail, justement, par votre style de travail. Mais ici, je veux dire, on passe par-dessus ça. On veut vraiment vivre une chose, on a une façon peut-être d'agir au travail, mais en dehors de ça, il faut se trouver une autre façon beaucoup plus tranquille, beaucoup plus souple, je veux dire, évidemment, de la façon de l'interaction avec les gens. C'est un peu dans cette idée-là. Je ne sais pas pourquoi ça vous... Bon, en tout cas, ça vous concerne pour ceux que ça touche, évidemment. Mais je suis certain que vous relevez le gant avec, je dirais, avec plaisir, parce que c'est comme si, je veux dire, on redécouvrait les petits plaisirs de la vie. Aussi simple que ça, il ne s'agit pas ici non plus de faire quelque chose d'extra, mais ça nous contente, ça nous... C'est comme si on revenait à la vie tranquillement. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Puisseur de l'action, avec ce caïn, ce qui nous revient à six, face aux autres ou les autres face à vous. Ici, on a... Vous voyez les deux pièces, je veux dire, de l'échiquier. On a une boule ici, mais avec... La clé qui est déjà dans la serrure, donc prête à être actionnée. On est dans le troisième chakra ici, encore là, avec beaucoup de confiance, beaucoup d'estime de soi. C'est comme si, je veux dire, on avait remporté une victoire. Regardez-moi, je veux dire, ces plumes qui sont orangées, qui sont pétantes, alors que la pièce ici est tombée tout simplement sur le côté. On a vaincu quelque chose. Je ne parle pas de quelqu'un ici, quoique, mais je veux dire, c'est plutôt, moi j'ai pression, c'est plutôt nous, un combat contre nous-mêmes qu'on a mené, et qu'on est sortis grand gagnant, dans le sens qu'on a réussi, je veux dire, à trouver une façon qui nous ressemble, qu'on ne se sent pas mal à l'aise, je veux dire, on est capable de faire les choses, je veux dire, d'une façon beaucoup plus victorieuse, je veux dire. C'est comme si, il a fallu aller un petit peu contre nous-mêmes, qu'on peut être certaines pensées, certains dogmes qui ont été donnés. Ça peut être l'éducation, ça peut être, bon, ça peut être au niveau du travail aussi qu'on vous donne certaines règles à suivre. C'est dans ce sens-là. Et si on a vaincu tout ça pour justement redevenir vous-mêmes, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Parce que le 1, c'est l'action, oui, mais le 5, c'est on revient encore aux besoins de changement, aux besoins, je veux dire, de voir autre chose, de lancer d'autres défis. On est prêt à vivre un peu plus, à vivre un peu plus, à oser certaines choses, parce qu'on parle d'aventure avec le 5 aussi. Donc, on a besoin de sensations fortes à quelque part, plus ou moins d'oser selon votre personnalité, évidemment, mais je veux dire, on en est quand même là. On veut avoir quelque chose d'autre, de neuf, quelque chose qui nous allume, quelque chose qui fait qu'on se sent vivant, etc., etc., un peu dans cette idée. Mais vous êtes prêts à penser à l'action. On a vaincu certaines, peut-être, craintes ou peur qu'on avait intérieure de nous, justement, de se laisser peut-être un peu aller, un peu dans cette idée aussi. On vous demande avec le 6, en fait, on vous demande, en fait, on vous martèle presque avec l'idée, si on peut dire, avec ce qui est et, avec le 6 encore là, avec les autres. Le 5 et le 6 sont présents dans votre jeu énormément, entre votre désir de liberté et les autres. C'est un peu, ou du moins, ce que les autres attendent de vous, ou ce que vous, vous attendez des autres. on a envie un peu de se libérer un peu de ses obligations, ou de ses... je parle obligations, mais c'est comme s'il y a des liens très forts qui s'étaient créés, ou pas, et qu'on gardait une certaine réserve, mais qu'aujourd'hui, on veut défaire tout ça. C'est se laisser un peu plus aller, se laisser un peu plus approcher, se vous approcher un peu plus les autres, oser certaines choses, etc., etc. Ici, on vous dit ce qui est et. C'est qu'est sera, sera. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est philosophique, oui, mais de notre côté, c'est pas quelque chose que vous êtes nécessairement mal à l'aise, ou que vous êtes réfractaires du tout à l'idée. Aucunement. On sent qu'il y a un portail ici qui s'ouvre, donc c'est pour vous, c'est une façon de faire des choses nouvelles. En réalité, ça a toujours été présent, mais vous avez choisi de faire autre chose, ou d'avoir une autre attitude. Ici, on revient nous-mêmes. C'est, on est un peu plus, on se sent un peu plus proche des autres, on se sent moins loin de la situation de tout le monde. C'est pas que vous étiez non plus sur un, j'allais dire, plus haut que les autres, quoi que ce soit, c'était pas ça du tout. Mais par votre personnalité, vous étiez beaucoup plus réservé. Ici, veut dire, on s'ouvre. On s'ouvre beaucoup plus aux autres. Puis on se rend compte que, bon, c'est pas difficile, ça vient pas vous démolir votre vie, ça vient pas démolir... On a, comme je vous dis, le fait que votre expérience de vie, votre maturité fait que on est en mesure d'assumer ce qu'on a décidé de faire, c'est-à-dire de changer notre perception face aux gens, parce que c'est souvent au monde, c'est un peu cette sensation-là qu'on s'était un peu mis à part. Peut-être que c'est par votre métier, comme je l'ai dit, peut-être que ça peut être par certaines expériences mal vécues. Ça peut être... Peu importe la raison de base, mais quelque part, ici, on change les autres. On a envie de revenir dans le monde. On a envie de recommencer à fréquenter les gens, on veut dire, de façon beaucoup plus ouverte et non pas juste bonjour, bonsoir, puis on retourne où est-ce qu'on était. C'est un peu dans cette idée-là qu'on s'est un petit peu de... Pour certains, ça sera pas comme je vous dis, nécessairement pour tout le monde, mais ça reste à quelque part, on veut dire que c'est... C'est la sensation qui ressort le plus de votre guidance dans le moment. C'était comme si on s'était mis vraiment dans un coin, ici. On s'était mis à part et on observait la vie, mais on ne participait pas... OK? Alors qu'ici, on a changé les choses. Nos décisions étaient autres. C'est un peu spécial comme jeu parce que, vous dire, il n'y a pas de choses... J'ai envie de vous dire que tout le long de la guidance ici, c'est comme s'il y a un dialogue intérieur parce que c'est contre vous que vous parlez et non pas qu'on... Oui, face aux autres, mais c'est votre attitude, c'est votre façon de voir la vie, c'est votre façon de voir l'interaction avec les gens, ce que vous voulez, veut dire, vous ouvrir aux gens ou non alors qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on veut. On veut justement se rapprocher des gens. On s'en est éloigné pour des raisons X, Y, Z qui vous appartiennent. Mais ici, justement, on veut revenir dans... C'est un petit peu comme si vous aviez encore les effets, veut dire, de la pandémie où tout le monde était isolé chez soi, en tout cas, pour certains. Dépendamment où vous viviez, mais en tout cas, si on vivait au Canada, veut dire, on était vraiment isolé pendant la pandémie à être confiné, chez nous. Alors, c'était un peu la sensation que je ressentais de l'isolement, de la solitude, etc., etc., veut dire qu'on voulait justement sortir de cette énergie-là, que c'était suffisant, que c'était assez, que nos peurs, veut dire, bon, devenaient des illusions, etc., etc. C'est pour ça que l'engagement qu'on le prend, parce que, regardez la dame ici qui est... Puis c'est dans tous les domaines, on pourrait dire, plus que c'est la carte centrale de votre jeu. La dame qui est ici, veut dire, a une certaine... Je ne dirais pas angoisse, parce que je n'irais pas jusque-là, mais c'est comme si, elle se mettait les mains de dire, bon, bien, écoute, OK, je décide que je prends la décision de... Je m'engage, autrement dit, tout simplement, la façon qu'elle se tient les mains de dire, bon, ça peut un peu me stresser, mais je sens que j'ai pris la bonne décision. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, l'image ici de cette carte-là. À bout de voir comment vous, vous la filez, évidemment, mais ça reste que l'idée, elle est là. D'accord? C'est toujours vous qui avez le choix, de toute façon, vous le savez. Ça ne part pas... Ça vient du cœur, cette décision que vous prenez. Peut-être que vous vous sentez coupé un peu des gens ou vous êtes coupé volontairement ou involontairement des gens, puis ça reste quelque part que ce désir de revenir à la vie, j'ai presque envie de dire, il est puissant dans cette quinzaine-là parce que le sein, il veut dire, vous pousse à justement décider du chemin que vous allez prendre dans les prochains jours, prochains mois, prochaines semaines. Donc, on décide ici, on est à un carrefour. On va aller voir ce que les messages des portes vont vous donner. Peut-être que ça pourrait vous aider pour certains. Alors, l'étention que j'ai mise, c'est au niveau de l'univers, ce que l'univers vous propose avec les portes de l'univers. Avec les portes de l'âme, je vous dirais ce que votre âme vous demande. Et l'intuition ici, les portes de l'intuition, c'est ce que l'intuition vous souffle. OK? Donc, ce qu'on vous amène. Alors, on va voir. L'intuition, j'ai ici la pensée créatrice au niveau de l'univers qui nous dit ce qu'on vous propose. avec les lames qu'il vous demande. On vous dit la soumission ici. Et la porte de l'intuition où on vous dit ce qu'elle vous souffle, l'intuition, on nous parle de réparation ici. Je pense que, oui, il y a quelque chose qui se dessine. La pensée créatrice, dans ce que l'univers vous propose ici, on vous dit que vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité et d'accueillir cette puissance et votre bénédiction. Regardez-moi ce petit jeune homme qui est devant, qui est assis sur un petit rebord, un rebord de quoi que ce soit. Il est en train d'imaginer un monde ici. Il a un bateau, il y a, bon, c'est irréalisable au niveau de la création, mais il y a des petits bateaux, il y a de la liberté, il y a, on a envie de plus grand, on a envie d'aller voir ailleurs, la curiosité, notre imagination, la pensée créatrice, tout est à votre service. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que ce que l'univers vous dit, c'est autrement dit, c'est que du moment que vous imaginez ou que vous voulez absolument quelque chose, c'est vous qui le créez par la pensée en commençant, la pensée créatrice. On vous dit bien que vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité et d'accueillir cette puissance, c'est ça votre bénédiction. Vous avez cette force de ce que vous imaginez d'être en mesure de le concrétiser, tout simplement. peut-être que vous n'en aviez pas conscience parce que vous avez peu utilisé ou ça devient pour vous un deuxième réflexe que veut dire on ne s'en rend pas compte, mais n'empêche que vous avez cette puissance-là, vous avez cet outil-là qui est très bon pour vous. Ce que votre âme, me dire, vous demande, on parle de soumission. C'est peut-être pour vous une façon de voir les choses, ça peut être une façon peut-être pour vous de vous punir. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je vous le dis parce que ça vient. Mais ici, on nous parle de soumission, on vous dit que vous êtes puissants, puissantes. On vous dit de quitter la posture de victime pour atteindre votre but. Ici, c'est peu importe si vous vous êtes rendu compte que peut-être que vous avez blessé des gens. Ce n'est pas de vous en foutre, je relativise un peu. C'est que ce qu'on vous dit ici, c'est que dans la façon que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire de vous repentir, je ne sais pas, j'y vais dans l'exagération ici, mais je suis coupable, 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 on n'est pas là en train de se frapper pour dire qu'on a peut-être manqué des choses, on a peut-être provoqué certains événements ou on a peut-être fait de la peine à certaines personnes, quoi que ce soit, et on se sent redevable. Ici, on vous dit, oublie la position de victime. Est-ce qu'on a un nombre dans cette carte-là? Non. Mais on dit que vous êtes puissant et de quitter la posture de victime pour atteindre votre but. Ici, il ne s'agit pas de regretter, de dire ce que vous avez été, puisqu'ici, il y a eu un changement de perception, de changement de façon de voir et de faire les choses. C'est de continuer. Est-ce que cette période où vous étiez peut-être, où vous vous êtes rendu compte, peut-être que vous avez été dans l'exagération de la chose, du mouvement ou de l'idée, quoi que ce soit. J'ai presque envie de vous dire d'arrêter de vous taper la tête sur les murs. C'est inutile. C'est au contraire de voir, je veux dire, j'ai envie de vous dire de prendre toute l'énergie, toute cette énergie-là et de la mettre dans le changement que vous voulez effectuer. C'est simplement ça. Ça ne donne rien de penser, je veux dire, à ce qu'on a pu manquer ou ce qu'on a pu faire ou pas faire. Bon. C'est un peu dans ce sens-là que votre âme vous demande d'arrêter de taper sur la tête et agir. Maintenant que tu as pris la décision de changer, ça ne s'agit pas de passer ton temps à regretter de ne pas avoir fait les choses ou de ne pas avoir vu ou de ne pas avoir... Maintenant, tu vois puis tu entends. Alors, fais et passe à l'action. Ça peut être dans cette idée-là. OK? Je vais peut-être un peu plus direct, mais je ne sais plus comment l'expliquer. La réparation ici avec le 48, on ne parle que de ça, c'était ce que l'intuit, si on vous souffre, on vous dit que dès que vous transformez ou vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors, arrêtez d'être soumis, veut dire, à vos regrets, etc., etc., à votre remords et tout ce que vous voulez. Ici, c'est la réparation. Le cœur, on le répare ici. Il est réparé. On est prêt à agir. Oui, on a peut-être pris conscience de certaines actions ou certaines décisions qu'on a prises qui correspondaient peut-être au moment où vous l'aviez prise, mais qui devenaient obsolètes dès que la décision avait été prise, dans le sens que ça n'avait peut-être pas tout à fait un sens, ou alors du moins, c'était pour une période X, mais qui a été établie pour plusieurs temps. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, mais à vous de voir comment vous le... Mais je suis en certaine, c'est comme si, veut dire, on vous demandait en fait des trois cartes ici, si je les résume bien, puis la sensation que j'ai des trois cartes, c'est surtout comme si on vous demandait de vous pardonner par rapport à peut-être certaines attitudes ou certaines visions que vous aviez, que vous vous rendez compte aujourd'hui que ça n'avait pas aucun sens ou que là-bas, c'était un peu trop sévère, un peu trop restrictif, un peu trop ci, un peu trop ça. C'est dans cette idée-là qu'on vous l'amène un petit peu. C'est comme, OK, tu l'as réalisé, bravo, donc c'est un peu dans cette idée-là. Donc, arrêtez de regretter deux et de passer à l'action pour corriger la situation tout simplement. C'est un peu dans ce sens-là. On arrête de se lamenter autrement dit, c'est ce qu'on aurait pu, on aurait dû faire ce qu'on fait, un peu dans cette idée-là aussi. OK? Parfois, on a l'impression qu'on doit faire, on fait certaines choses, on veut dire, parce que c'est la chose à faire, mais parfois, on se rend compte aussi que finalement, ce n'était pas si brillant que ça. Même si on pensait que c'était la solution, c'était la solution, mais ça, c'est l'évolution qui fait ça aussi. Il faut que vous donniez une chance à votre tête, à votre cœur, à vos tribus de réaliser, je veux dire, où vous en êtes et de voir un peu, je veux dire que, d'être assez humble, je dirais, pour corriger la situation. C'est tout. On va coller la carte, la bénédiction de la porte fermée. Je commence encore à croire que c'était une tendance. On vous disait qu'à un moment, rien ne se passe, puis tout semble se manifester d'un coup. Une porte va bientôt se fermer, mais avant que tu en aies conscience, une autre va s'ouvrir. Tu marches vers une autre vie, plus lumineuse, une vie dans laquelle tu pourras être ce que tu es véritablement. Namasté. c'est en plus, je pense, ce qui résume bien, la lecture de votre guidance pour cette période. C'est comme si, on a réalisé quelque chose et on met tout en place pour l'échanger, tout simplement. C'est une belle bénédiction, cher ami, une porte fermée. Très bien. Bon. On est, on va la mettre ici. Alors, c'est vraiment, c'est vraiment une belle, une belle période pour vous parce que peut-être que ça va être un peu douloureux en tout premier lieu de se rendre compte peut-être qu'on était trop sévère ou trop ci ou trop ça ou pas assez sévère ou pas assez ci. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Mais du moment que vous le réalisez, il n'y a pas, il n'y a pas de grand délai avant de commencer à mettre les choses en place pour les régler, pour les, pour faire autrement, etc. Et on le fait avec les cœurs en plus. Alors, c'est encore mieux. On n'est pas dans le, d'être coupable, quoi que ce soit parce que la soumission, ici, on vous l'a dit, ce n'était pas du tout ce que votre âme vous demande. D'accord? On est à la deuxième partie, mes chers Gémeaux. Alors, on va tout simplement répondre à deux de vos questions. Je vous ai mis un croix rose et une labradorite simplement pour différencier les deux réponses. Vous ne voyez pas un message caché avec la pierre. C'est, je vous dirais que ce qui est important dans ce jeu-là, ça peut être donné que vous êtes à l'autre bout du monde et moi, je suis ici. Simplement, de penser à votre question, c'est d'avoir une question qui est concise, directe. Ici, on ne commence pas à mettre la fleuriture autour ni à poser trois questions dans une question. Prenez le temps de formuler vos questions pour avoir la réponse, la meilleure réponse en réalité, qui est adéquate, je veux dire, à votre, ce n'est pas une réponse que vous voulez, mais la réponse adéquate à votre question, plutôt ça. Puisque c'est vous qui allez aussi interpréter, je veux dire, je vais vous dire une opinion, mais c'est vous qui allez les interpréter, étant donné que vous connaissez votre question. Alors voilà, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, bien écoutez, vous savez ce qu'on va faire. Alors c'est parti, 10 secondes. Alors mes chers jémons, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour le croix rose ici, réponse à votre question, on vous dit, écoutez votre intuition, cher ami. Il semblerait que vous avez la réponse à votre question. parce que peut-être qu'elle ne vous plaît pas, mais c'est peut-être, vous le savez à l'intérieur de vous que vous avez la réponse. D'accord? Peut-être que j'y vais un peu loin, mais c'est vous qui allez savoir qui va pouvoir confirmer ou non. Au niveau du temps, on vous dit de toute façon que c'est pas le bon moment. Peut-être que c'est ce qu'un petit peu sur votre intuition vous souffre aussi. Au niveau de la labradorite, réponse à votre question. On vous dit décidément que ce n'est pas le bon moment. Pourquoi? On va le comprendre peut-être. Au niveau du temps, ça vient vers vous. Donc, je ne sais pas dans quel instant votre question est posée. Je vous dirais de laisser aller les événements parce que ça vient vers vous. Je ne peux pas aller plus loin. Alors, mes chers jémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre période du 16 au 29 février 2024. Écoutez, moi, je vous remercie de toute façon pour m'avoir encore accueilli chez vous pour cette guidance. Je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander de faire attention à vous également. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine comme d'habitude. En attendant, faites attention encore à vous, je vous le dis bien. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501